Alors bonjour tout le monde, je me présente, Patrick Lechasseur, psychologue. Je travaille dans les communautés de Ouachette-Maloutanam depuis plus de 4 ans. J'ai fait plusieurs différents contrats, dont le secteur d'éducation pendant quelques années, un contrat avec l'Institut Tchèque-à-Bêche. Mais principalement, je travaille pour les services communautaires à première ligne depuis mon début. Et je sais que présentement, on traverse une période assez difficile avec cette pandémie de COVID-19, de coronavirus, où est-ce que les gens sont confinés à la maison. Et puis, c'est difficile un peu, le confinement, l'isolement, surtout pour les parents qui ont leurs enfants à la maison, qui commencent à s'ennuyer, qui manquent d'idées, des choses à faire pour les stimuler. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite capsule aujourd'hui, pour vous donner des idées, comment peut-être qu'on pourrait un peu améliorer la situation dans les maisons, pour que ça se rétablisse un peu. Donc, une des recommandations, c'est ça, c'est d'alterner entre la stimulation intellectuelle, physique et la détente. Bon, c'est sûr qu'on est limité au niveau physique, dans le sens qu'on ne peut pas aller dans des centres de content physique, quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est certainement, avec le beau temps qui est arrivé, vous pouvez certainement, au moins, aller prendre des marches, faire du vélo, dretter un peu autour de la maison, faire un peu de nettoyage du printemps. Donc, ça, c'est important. Ils recommandent même trois fois par jour, matin, midi et soir, d'aller prendre une petite marche, prendre de l'air, parce que l'exercice induit les endorphines au cerveau, ça fait du bien au cerveau. Au niveau de stimulation intellectuelle, parce que les enfants, ça fait plus qu'un mois qu'ils ne sont pas à l'école. Et puis, c'est sûr que là, ils vont perdre leur acquis, parce que le cerveau n'est pas très stimulé. Donc, c'est sûr que c'est bien important de commencer à réfléchir à comment qu'on peut les stimuler. Fait que moi, je vous recommande certainement d'établir une routine, parce que je pense que ce qui se passe présentement, c'est que les gens sont vraiment hors de leur routine. Ils mangent quand qu'ils veulent, ils donnent quand qu'ils veulent, passer les nuits blanches. Mais moi, je vous recommande que c'est très important de retourner dans la routine habituelle, des heures de coucher plus normales, se lever le matin, faire quelques heures par jour de travaux scolaires, le matin, l'après-midi, alterner avec des pauses, des marches. Le site Itoum, justement, ils ont créé toute une section, présentement, sur le site itoum.qc.ca, barre oblique éducation, Tishka Minupanu. Alors, Tishka Minupanu, c'est T-S-H-I-K-A, trait d'union M-I-N-U-P-A-N-U, barre oblique. Donc, sur ce site-là, vous allez tous trouver les ressources pour tous les niveaux scolaires. Et puis, vous pouvez certainement stimuler vos enfants à en faire. Je sais, c'est peut-être pas évident quand vous avez plusieurs enfants à maison, tout ça. Mais je pense que vos enfants, ils vont vraiment apprécier de pouvoir commencer à poursuivre leur apprentissage. Je pense que la plupart des profs, ils ont créé des sites Facebook où ils ont créé des contacts avec leurs élèves pour leur parler ou peut-être même avec les parents. Sinon, je vous encourage à communiquer avec les profs ou avec les actions d'école pour poursuivre l'apprentissage des enfants. Je pense que ça va être très, très important. Sinon, ils vont vraiment perdre la routine. Ils vont vraiment perdre leurs acquis. Et puis, en bout de ligne, on ne leur fait pas une faveur. Donc, c'est sûr que c'est recommandé de le faire. Puis, si vous avez des questions, vous allez aller sur le système de Itoum. Je pense que toutes les réponses sont là. Donc, ça, c'est pour eux, certainement. La détente, je pense que vous connaissez tous. La partie détente. Les jeux vidéo, les séries de télévision, les séries Netflix. En tout cas, toutes les choses que vous faites. Mais c'est sûr que, tu sais, des exercices de pleine conscience, des méditations, de la relaxation, des choses comme ça, si c'est fait en famille, ça ne pourra vraiment vous encourager. Puis, je pense qu'il y a des capsules qui vont venir ou qui ont peut-être déjà été faites par rapport à la méditation, la pleine conscience qui pourrait être intéressante. Donc, je vous encourage fortement à continuer ça. Alors, bonne chance. Bon courage. Je suis certain qu'on va tous s'en sortir gagnant. Et puis, j'espère que mes petites suggestions vont vous aider à trouver des nouveaux moyens pour justement sortir de cette ennui-là. Alors, bonne journée. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501